Je vous ai présenté très rapidement le sujet, enfin j'ai remis le sujet, j'ai rappelé le contexte en fait de ces plongées dans l'univers du soja. Je vais rappeler peut-être un peu plus précisément, j'ai rappelé qui je suis, qui on est, pourquoi on est là et parler aussi, présenter nos deux intervenants. Voilà. Alors, donc oui, je veux bien que vous vous occupiez de changer les slides pour les personnes de l'équipe qui sont dans une autre salle. Merci. Et aussi démarrer l'enregistrement, c'est fait. Donc bonjour. Alors déjà, bonjour à tous les étudiants. Bonjour à vos professeurs que nous remercions très vivement d'avoir contribué à organiser ces plongées dans le soja. Bonjour, Soline Franck, donc de COP de France, qui nous parlera aujourd'hui d'une initiative collective de coopératives françaises et d'entreprises pour justement aller faire une mutation vers un soja plus durable, socialement et environnementalement. Bonjour, donc Alain Choulet, qui est directeur du CETA. C'est ça, oui, directeur du CETA. Merci, Meleine. Il faut que je parle vers le micro. Qui est donc le centre d'expérimentation technologique sur l'alimentaire de votre groupe syndicat du Périf. Donc Alain Choulet vous parlera de qu'est-ce que c'est que le soja, quelles sont ses qualités, pourquoi il est autant utilisé aujourd'hui et qu'est-ce qu'on voit naître comme nouvelles exigences sociales environnementales et comme nouvelles réponses. Voilà. Alors, pour l'instant, on va... Donc est-ce que j'ai... C'est tout ce que je voulais dire. Et puis après, je vais aussi me présenter. Donc je suis Joëlle Brouillet. Je suis la présidente de RSE Développement. Donc RSE, nous sommes une association. On essaye de sensibiliser et d'engager tous les acteurs, dont les étudiants, pour aller... Enfin, pour emmener notre économie vers des pratiques sociales et environnementales plus durables et plus responsables. Alors, on a fait un débrief du webinaire... Enfin, un débrief, un retour du webinaire de la semaine dernière. Et moi, j'étais dans la salle à Paris, donc avec les ONG. J'ai vu des retours et... Bon, alors déjà, j'ai trouvé ça très mature comme réflexion. J'étais plutôt impressionnée. Il y avait un retour qui était de dire, oui, mais si on commence à aller... à mettre beaucoup plus de contraintes pour les entreprises, pour un soja socialement et environnementalement plus responsable, les entreprises vont partir de France et aller ailleurs. Alors ça, c'est un vrai questionnement. Alors la réponse de Sherpa, c'était de dire non. Mais c'est vrai qu'on peut se questionner quand même sur le sujet. C'est une vraie question. Il y avait aussi un autre tour qui était après la session, qui a été fait par un bout à Martia, notre coordinatrice, qui était de dire, oui, mais bon, les interventions des ONG étaient peut-être un peu à charge de l'économie actuelle. Parce que finalement, c'est quand même cette économie qui nous nourrit, qui crée nos emplois. Donc, bon, on va peut-être pas non plus tout arrêter tout de suite. Voilà. Donc nous, maintenant, pour continuer ce webinaire, ce qu'on voudrait, c'est du coup, vous proposer l'intervention de Soline Franck, qui présentera cette initiative collective de coopératives et d'entreprises pour changer les pratiques pour aller vers un sujet plus durable. Et puis après, notre intervention de M. Alain Choulet. Voilà. Et après, vendredi, on verra encore d'autres choses. Donc, du coup, sans plus attendre, je vais donner la parole à Soline. Donc, Soline, vous pouvez réactiver votre micro et on va vous donner la parole. Et ce que je suggère aux étudiants, c'est de nous faire part de vos questions. On va passer dans vos rangs avec des petits cartes. Vous les avez déjà. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Il n'y a pas de tabou. On peut vraiment discuter de tout. C'est l'occasion de jamais d'avoir des réponses aussi, par exemple, de Soline. Donc, on vous incite vivement à poser vos questions. Donc, on écoute Soline et après, on donnera la parole à M. Choulet. Mais entre-temps, on posera vos questions à Soline. Soline, c'est à vous. Merci. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Et je suis ravie de pouvoir faire ce webinaire auprès d'étudiants parce que j'étais à peine deux ans. Donc, ça me rappelle de bons souvenirs. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quel soja durable dans l'alimentation animale en France ? Et je voulais d'abord vous expliquer qu'est-ce que COP de France. Donc, COP de France, c'est la Fédération des coopératives agricoles françaises. Il y a différents pôles à COP de France. Il y a le pôle végétal qui s'appelle métier du grain. Il y a le pôle animal dont je fais partie et il y a le pôle agroalimentaire. Et au sein du pôle animal, moi, je fais partie de l'équipe nutrition animale. Donc, COP de France, nutrition animale, c'est une des cinq branches métiers du pôle animal de COP de France. Il y a aussi la branche métier aviculture, la branche métier ovins, bovins et porcs. Voilà pour une brève présentation de COP de France. En quelques chiffres, COP de France, nutrition animale, elle représente les coopératives produisant et commercialisant les aliments pour animaux de rente. On représente en fait 35 adhérents qui sont répartis sur l'ensemble du territoire. Je vous ai mis la carte à l'écran. Et ce sont des coopératives qui sont au plus près des élevages pour les fournir en aliments, pour nourrir leurs animaux. COP de France est en lien avec le SNIA, a lancé une plateforme qui s'appelle Duralim, qui est aujourd'hui le statut d'association, qui est une plateforme collaborative pour travailler sur l'alimentation durable des animaux d'élevage. Donc, le SNIA, c'est l'autre syndicat de la nutrition animale qui représente les entreprises privées de nutrition animale. COP de France représente les coopératives de nutrition animale. Ces deux syndicats-là ont lancé Duralim, puisqu'en fait, on s'est rendu compte que quand on regarde les sujets RSE alimentation, il y a des interrogations à chaque maillon de la chaîne et des interrogations qui sont soulevées par les consommateurs. Moi, quand je consomme des produits, je me demande quelle est l'origine des produits que je consomme. Et ça me pose la question également, du coup, les produits animaux que je consomme, comment est-ce qu'ils sont élevés ? Ça soulève des interrogations au niveau des modes d'élevage des animaux. Et quand on remonte encore la chaîne, on se demande qu'est-ce qu'ont mangé ces animaux ? Est-ce qu'il y avait une concurrence de l'animal sur l'homme dans le partage des ressources alimentaires ? Est-ce que ce que consomme l'animal est de qualité ? Est-ce que c'est un aliment sain ? Et donc, du coup, ça nous pose des questions sur la production des matières premières qui rentrent dans l'alimentation des animaux. Et là, il y a plein d'interrogations qui peuvent être soulevées concernant la biodiversité, les conditions de travail, le recours aux produits phytosanitaires, à la gestion de l'eau, et on s'attache à regarder les conditions de production des matières premières au sein de l'uranime, puisqu'en fait, c'est le graphique que je vous ai mis à gauche, quand on regarde l'affichage environnemental d'un aliment, on se rend compte qu'il est expliqué à 90% par les matières premières. Donc, c'est-à-dire que le coût carbone d'un aliment moyen pour animaux est expliqué à 90% par le coût carbone de ces matières premières. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait des interrogations à chaque maillon et pour répondre à ces attentes, on a lancé Duralim. Donc, on voit que la société civile a besoin d'avoir une confiance dans les aliments qu'elle consomme. Il y a aussi des attentes de l'aval, c'est-à-dire de la grande distribution, pour avoir une préférence pour ces produits. C'est-à-dire que si je mets sur le marché des produits qui sont durables, les consommateurs vont préférer mes produits. Et il y a aussi des attentes du secteur amont, par exemple, les agriculteurs, les éleveurs, les fabricants d'aliments, c'est d'avoir une reconnaissance pour les bonnes pratiques qu'ils mettent en place et pour la valeur de leur travail. Donc, on s'est dit, Duralim doit répondre à ces trois attentes-là et à une ambition pour ça, c'est faire de l'alimentation animale en France un repère de confiance dans l'agriculture et les produits alimentaires français. C'est-à-dire qu'il faut restaurer la confiance des consommateurs français pour les produits qu'ils consomment. Pour ça, Duralim s'est doté d'une mission, c'est promouvoir la durabilité de l'alimentation animale en France mais également l'améliorer parce qu'on considère qu'on est sûrement plus durable qu'hier mais sûrement moins que demain. Donc, il faut s'inscrire dans une démarche de progrès. C'est pour ça qu'il y a un volet promouvoir la durabilité et un volet l'améliorer. Et on a une approche particulière qui est une approche multimatière c'est-à-dire qu'on ne va pas regarder par exemple seulement le soja mais toutes les matières premières qui rentrent dans l'alimentation animale puisqu'on ne voudrait pas être irréprochable par exemple sur le soja et faire n'importe quoi sur d'autres matières premières. Donc, on a vraiment cette approche multimatière quelle que ce soit son origine. C'est-à-dire qu'on ne va pas bannir les importations et ne promouvoir que du français. On préfère être dans une démarche constructive d'avoir travaillé à la fois sur la durabilité de nos approvisionnements de nos importations et développer également la filière française. Donc, pour ça comment Duralim s'est structurée ? Elle a mis en place une charte d'engagement qui est proposée à tous ceux qui veulent être signataires de Duralim avec 5 axes de valorisation c'est-à-dire que je valorise ce que je fais déjà pour l'alimentation durable et avec 4 axes de progrès c'est-à-dire que j'encourage je m'améliore sur 4 volets possibles. La flèche que vous voyez à gauche montre qu'au sein de Duralim on a tous les acteurs de la chaîne agricole qui sont représentés c'est-à-dire qu'on travaille sur la durabilité de l'alimentation de la production de matières premières jusqu'à la commercialisation des produits animaux de la production de matières premières qui rentrent dans l'alimentation animale jusqu'à la distribution des produits animaux. Et quand je suis signataire de Duralim je m'engage sur 2 axes de valorisation le premier bloc et 2 axes de progrès le deuxième bloc. J'en choisis 2 axes parmi les 2 blocs. Comme c'est des axes que vous pouvez lire ici qui sont assez généraux je vous ai mis des exemples d'engagement possible dans la slide suivante. ça concerne à la fois l'origine France des matières premières mais également garantir une qualité sanitaire des aliments pour animaux. Voilà comme on va parler principalement du soja je ne vais pas m'éterniser mais je vais vous donner des petits exemples au sein de Duralim un signataire peut faire valoir le fait qu'il valorise les coproduits des industries agroalimentaires par exemple. et il va dire voilà il y a tant de pourcents de coproduits qui sont valorisés en alimentation animale par exemple. Ou sinon je peux travailler à l'amélioration de l'empreinte environnementale de l'élevage en France en utilisant par exemple des outils de diagnostic d'empreinte environnementale de mon élevage avec des résultats et un plan de progrès pour améliorer ces résultats. Et puis je peux aussi prendre un engagement sur mes fournisseurs. Je peux travailler avec mes fournisseurs pour avoir des approvisionnements plus durables et là c'est ce qu'on va voir. Par exemple il y en a qui peuvent s'engager sur le pourcentage de soja durable dans leur aliment ou le pourcentage de protéines végétales françaises dans leur aliment. Ça c'est quelques exemples d'actions et d'indicateurs il y en a plein possibles puisqu'en fait aujourd'hui il y a plein de signateurs signataires d'Uralim qui sont des acteurs différents. C'est pour ça que je vous ai mis qui peut être signataire de Duralim. Tout le monde. Ça peut être des organisations professionnelles des associations ça peut être des entreprises en propre ça peut être des agriculteurs et des éleveurs à titre individuel ça peut être des interprofessions par exemple on a l'interprofession des oléoprothéagineux qui s'appelle Terre Univia et qui est signataire de Duralim. Donc voilà la photo de famille de Duralim c'est tous les logos de nos signataires à date sachant qu'on attend encore d'autres signatures et que ces 66 structures qui sont signataires font tant partie de l'amont donc de la production de matières premières que de l'alimentation animale que de l'élevage que de la production et distribution de produits animaux. Donc on a vraiment toute la chaîne qui est représentée ici c'est une démarche multipartiprenante. Une étape forte qu'il y a eu au sein de Duralim c'est au début de l'année en 2018 il y a eu un engagement de la part de nos membres pour travailler spécifiquement sur les approvisionnements durables et la déforestation. C'est un engagement qui est parallèle à la charte dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'ambition c'est de pouvoir répondre aux attentes des filières notamment sur l'enjeu déforestation. Je vous ai remis deux affiches de WWF qui montrent que ben voilà peut-être que l'élevage des choses à se reprocher vis-à-vis de la déforestation et que du coup on doit prendre en compte les attentes de la société civile sur l'enjeu de déforestation. C'est pour ça qu'en janvier dernier au sein de Duralim il y a eu un engagement fort et c'est la dernière phrase que je vais vous lire l'ambition des signataires de Duralim c'est d'atteindre au plus tard en 2025 100% d'approvisionnement durable avec un objectif zéro déforestation. Alors je voulais vous faire un petit aparté sur le soja en alimentation animale en France pour bien comprendre qu'est-ce qu'implique cet engagement-là qui n'est pas que soja on parle de 100% d'approvisionnement durable mais qui va concerner en grande partie le soja. Pour remettre dans le contexte déjà l'alimentation animale en France elle est composée à 71% par du fourrage 16% par de l'aliment industriel et 13% par de l'aliment qui est élaboré par les éleveurs à la ferme les 16 et 13% la somme correspond à l'aliment composé parmi les 16% le triangle bleu ici je vous ai mis la composition du panier de matière première de ces 16% là donc la composition de l'alimentation animale pour les aliments composés fabriqués par les industriels on se rend compte qu'en fait il y a 50% de céréales donc l'aliment composé en France est composé à 50% de céréales à pratiquement un tiers de tourteaux et parmi les tourteaux il y a 13% de tourteaux de soja le graphique en bas à gauche vous montre l'utilisation des tourteaux en France soja en bleu colza en rouge et tournesol en vert et on se rend compte qu'en fait depuis plusieurs années finalement la consommation de tourteaux de soja est plutôt en diminution tandis que l'augmentation de l'utilisation des tourteaux est tirée par l'augmentation de l'utilisation des tourteaux de colza et tournesol donc ça c'est pour remettre dans le contexte finalement les tourteaux de soja ça représente 13% de la fabrication d'aliments composés qui eux-mêmes ne représentent que 16% de l'alimentation animale en France le soja pourquoi on s'y intéresse parce que c'est une source de protéines essentielle pour l'élevage et on le verra je pense pour l'alimentation humaine c'est aussi une source de protéines importante c'est une protéine qui est très riche c'est une matière première qui est très riche en protéines les tourteaux sont environ à 48% de protéines et ça a un bon profil en acide aminé c'est à dire que grâce à son profil en acide aminé on va pouvoir répondre aux besoins des animaux à leurs besoins en acide aminé c'est aussi une matière première qui est bien intégrée dans les process c'est à dire qu'on peut facilement l'utiliser en alimentation animale mais également c'est une matière première qui a un intérêt agronomique puisque c'est une légumineuse et qu'elle va pouvoir capter l'azote atmosphérique donc du coup au sein de Duralim on a deux approches complémentaires on se dit c'est pas envisageable de bannir le soja de l'alimentation animale demain donc ce qu'il faut faire c'est avoir deux approches développer la production de soja responsable et développer les autres cultures riches en protéines sur le graphique que vous voyez ici vous voyez pour chaque année deux histogrammes celui de gauche c'est la production celui de droite c'est la consommation en France et la couleur rouge représente le soja si on regarde 2016-2017 les deux derniers histogrammes on voit que on a une consommation de soja bien plus importante que la production donc on peut pas se passer des importations de soja le tout c'est de faire en sorte que ces importations de soja là soient durables je vous ai parlé de l'engagement qui a été pris par les signataires sur leurs approvisionnements durables quel challenge ça implique pour eux prendre un tel engagement c'est un risque puisque c'est un risque de surcoût de leur aliment dont le prix est largement influencé par le coût des matières premières quand on regarde le prix d'un aliment il est expliqué à 80% des matières premières donc si je m'interdis une matière première en particulier ça va avoir des répercussions sur le coût de mon aliment puisque je vais peut-être devoir acheter une matière première plus chère puisque j'aurais mis des exigences de durabilité dessus sachant que par exemple si je veux acheter du soja durable ça s'ajoute à d'autres exigences que je vais avoir dans mes cahiers des charges et dans vis-à-vis de mes éleveurs que je fournis que ça soit du non-OGM du bio du durable un pourcentage minimal de céréales bref il n'y a pas que quand on parle de déforestation il faut savoir que c'est un critère parmi d'autres qui peut peser dans les exigences qui s'appliquent aux fabricants d'aliments donc l'idée qu'on a avec Duralim c'est de faire du critère de durabilité un standard du marché si tout est durable finalement on va minimiser le surcoût de l'aliment un autre challenge auquel on doit faire face c'est le fait que Duralim pour l'instant c'est une démarche française et que le marché français est peu influent sur la salle internationale je vous ai remis des chiffres quand on parle des importations annuelles de soja dans le monde la France importe 3,5 millions de tonnes à peu près de soja par an l'Union Européenne en importe 35 millions de tonnes et la Chine il y a une petite coquille là c'est entre 90 et 95 millions de tonnes donc on voit qu'en fait la France c'est pas le driver du marché du marché de soja ça va être plutôt l'Europe dans son ensemble et même au delà même la Chine donc l'approche qu'on a au sein de Duralim c'est d'inciter enfin c'est de participer aux travaux européens et inciter la Commission Européenne à définir une stratégie harmonisée au niveau européen pour qu'on puisse agir en bloc tous les membres de l'Union Européenne ensemble et j'ai mis travailler un plan protéines européen puisque c'est ça qui va nous permettre de développer les protéines végétales européennes deux autres challenges auxquels on va devoir faire face c'est que en fait il y a une complexité des flux de matières premières importées si je veux savoir aujourd'hui en France d'où vient exactement mon soja non déforesté c'est très compliqué puisqu'entre les lieux de production au Brésil et les lieux de consommation les sites de consommation en France il y a des flux dans tous les sens les importateurs peuvent s'acheter et se revendre de la matière première de la marchandise entre eux il y a des pays qui importent du soja comme la Belgique mais qui est seulement une plateforme et qui va revendre à d'autres pays de l'Union Européenne donc c'est des flux très compliqués à appréhender et la traçabilité de mon soja non déforesté est assez difficile aujourd'hui ce qu'on veut avoir au sein du Alim et on est en train d'y travailler c'est avoir un état des lieux des importations de soja sur le périmètre France et Europe et enfin un autre challenge pour Duralim c'est justement définir le critère durable au delà du seul critère zéro déforestation quand on parle de durabilité finalement il ne faut pas s'arrêter uniquement à la déforestation on peut aussi parler des conditions de travail des travailleurs de l'insertion dans l'économie locale la durabilité va au delà du seul critère zéro déforestation donc pour ça il faut qu'on s'appuie sur les travaux européens qui ont déjà été faits notamment de la FEFAC donc qui est la fédération des européennes des fabricants d'aliments qui a défini son FEFAC Soil Sourcing Guidelines qui sont des lignes directrices pour un soja durable donc qui définit les critères de durabilité d'un soja mais aussi s'appuyer sur les travaux français et travailler main dans la main avec le gouvernement qui a une réelle volonté de lutter contre la déforestation importée il y a eu récemment la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée qui a été publiée il y a quelques jours et l'ambition c'est de garantir collectivement au niveau français et européen des approvisionnements durables donc voilà beaucoup de challenges pour les entreprises au sein de Duralim un bel engagement que maintenant il faut déployer de façon opérationnelle sur le terrain et pour ça on peut s'appuyer sur tous nos signataires et le gouvernement français pour déployer cet engagement merci pour votre attention et s'il y a des questions j'imagine par écrit n'hésitez pas on va les demander d'accord on va demander aux élèves mais merci vraiment c'était une présentation que j'ai trouvée très claire complète et très intéressante justement comme réponse des entreprises et des coopératives vous avez bien fait la différence entre d'un côté COP de France pour les coopératives agricoles et de l'autre côté le signat pour ce qui est plus industrie si j'ai bien compris et donc voilà cette présentation qui est très et donc qu'est-ce que font ces acteurs économiques pour essayer d'aller vers plus de durabilité dans l'alimentation animale on a aussi bien compris qu'il fallait une approche multi-aliments et pas juste s'occuper du soja alors je vous repose la question donc il y avait une question sur est-ce que c'est une certification qui est posée toute à la suite est-ce qu'il y a des contrôles de type audit effectueux par Duralim et si oui qui les finance est-ce que Duralim est susceptible de devenir obligatoire car on a vu donc il y avait une obligation une nouvelle loi qui obligeait donc les entreprises d'une certaine taille par les très grandes entreprises un devoir de vigilance et que ça pouvait rendre des démarches comme Duralim obligatoires voilà et il y a une dernière question y a-t-il un volet faire savoir au grand public dans l'initiative Duralim et quel est-il je vous donne la parole merci alors pour la première question est-ce que c'est une certification non Duralim c'est une démarche d'entreprise donc c'est-à-dire que vous n'aurez pas de quand vous êtes signataire Duralim vous n'avez pas de produit Duralim mais c'est juste une une démarcation d'entreprise qui montre que votre entreprise est engagée dans l'alimentation durable des animaux d'élevage donc c'est pas un nouveau cahier des charges ça a vocation à valoriser justement les certifications durables que l'entreprise pourrait avoir mais en fait ça permet de montrer l'engagement partagé de toute la filière de la production de matières premières jusqu'à la commercialisation des produits animaux pour une alimentation durable des animaux d'élevage est-ce qu'il y a un audit alors il n'y a pas un audit tierce partie c'est-à-dire qu'il n'y a pas une entreprise extérieure qui fait des audits pour Duralim Duralim ça a été lancé il y a deux ans et aujourd'hui quand on collecte des informations sur je vous ai parlé des axes sur lesquels s'engagent les signataires quand on collecte ces informations-là c'est moi qui va regarder si les informations ont bien été renseignées si elles ont bien suivi la méthodologie de calcul et je vais avoir un échange en direct avec le signataire pour valider ces données-là ensuite est-ce que ça pourrait devenir une démarche obligatoire moi ce serait mon rêve j'aimerais que tout le monde soit Duralim pour l'instant c'est seulement une démarche volontaire et ça nous permet vraiment quand on met en place une démarche volontaire finalement on rassemble les acteurs qui sont le plus motivés et moteurs sur le sujet et c'est ça aussi notre force c'est de montrer qu'on est un groupe de 66 signataires qui sont proactifs sur le sujet donc effectivement il y a un devoir de vigilance des grandes entreprises des grands groupes mais souvent ces grands groupes-là sont engagés déjà dans d'autres démarches là Duralim c'est pas obligatoire c'est vraiment volontaire et ensuite communication grand public donc comme je le dis on est encore une association qui est jeune pour l'instant il n'y a pas de communication faite au grand public mis à part une communication sur les réseaux sociaux donc vous avez vu on a un compte Twitter sur lequel on relaie souvent de l'information mais c'est une ambition de la plateforme pour justement communiquer au grand public ce que font les agriculteurs et les éleveurs en France pour l'alimentation durable des animaux donc c'est une ambition qu'on a à terme une fois que l'association sera un peu plus étoffée et plus structurée Merci beaucoup Soline donc très bien on pourrait continuer très longtemps parce que c'est vraiment passionnant et c'est expliqué de manière très didactique c'est vraiment bien éventuellement si on a d'autres questions on se permettra de vous les faire passer et je pense que maintenant on va pouvoir donc on vous remercie encore vivement et je pense